Depuis 8h ce matin, la MAJ, maison d'accueil de jour des Sables d'Olonne, n'a pas des emplis. Ici, toute l'année, on vient prendre un petit déjeuner, mais on peut également voir un médecin, prendre une douche ou encore laver son linge pour seulement 20 centimes. Ça permet de rester propre tous les jours et aussi ça permet que c'est convivial, parce qu'ici on est tous ensemble, donc on s'entraide entre nous. S'il n'y avait pas des structures comme ça, on serait déjà à être par terre, à la gare ou quoi que ce soit, à faire la manche. À midi, pour un euro, on a droit à un repas complet et chaud. Il y a toujours un coup de main pour éplucher les légumes, pour préparer, pour mettre le couvert, il y a toujours du monde. Autour de la table, les profils sont différents, de plus en plus de jeunes et de travailleurs pauvres qui comptent plus que jamais sur ces structures d'accueil. Déjà parce qu'il fait froid, ça peut se réchauffer un petit peu, voir du monde aussi, parce qu'à force on connaît tout le monde, ça évite de rester seul. Il y en a qui s'accrochent beaucoup à la mage, parce que c'est aussi le seul lien qu'ils ont. Ils ont pour la plupart un porteur familial, donc on a un peu une famille pour eux. On les aide à faire la démarche, à passer des coups de fil, chercher des logements. On les pousse après à aller aussi à l'APSH, donc au siège social où il y a tout ce qui est rendez-vous, suivi et compagnie. A 13h30, la mage, la seule structure d'accueil de jour au sable, ferme ses portes. Deux ans, moi j'aime ça. Je ne sais pas, je vais me tomber. Avec le plan hiver, l'accueil d'urgence du 115 ouvre lui plus tôt, dès 14h30, au lieu de 18h. Là aussi, il y aura du monde tout l'après-midi, et ce soir, ces 18 couchages seront bien occupés. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.